Je m'appelle Pauline, je suis cellier garnisseur. Un cellier, c'est quelqu'un qui est capable de refaire un objet, soit de le refaire, soit de le réparer. L'activité type, ça va être tout ce qui est bains de soleil extérieurs ou alors banquettes intérieures. Ce qui peut nous arriver, c'est aussi de devoir faire des rallonges. Par exemple, partir de ce tarceau et repartir vers l'avant du bateau pour ajouter de l'ombre. On travaille principalement à l'atelier. Mais bien souvent, les relevés, on va les faire sur le bateau. Donc on est amené aussi à quitter l'atelier. Le métier de cellier, c'est vraiment tout ce qui touche au confort pour les gens. J'ai fait mon apprentissage sur deux ans chez les compagnons. Au bout des deux ans d'apprentissage, c'est le CAP. J'ai fait mon apprentissage dans le sud de la France, où je travaillais pour Eurocopter. C'est mon patron qui m'a appris beaucoup de choses et puis les ouvriers aussi qui étaient avec moi. Il faut avoir du goût, je pense. Aimer travailler tous les matériaux, de la finesse, de la minutie et de la précision, bien sûr. Ça fait aussi partie de notre métier. Il faut aimer modeler, changer. Cette colle, il ne faut pas se louper parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Il y a de la demande de travail, mais ce n'est pas un métier qui est très connu chez les jeunes. Du coup, ça ouvre beaucoup de portes. On trouve énormément de boulot. On peut être simplement ouvrier dans une entreprise. On peut être aussi prototypiste, travailler dans un bureau d'études, être chef d'équipe, chef d'entreprise. J'aime tellement mon métier que de toute façon, je ne trouve pas d'inconvénients comme ça qui me viennent. Non, non.